La biographie de Éric Menendez Éric Menendez et son frère aîné, Lille, purgent une double peine de prison à vie pour le meurtre de leurs parents en 1989. Éric Menendez maintenant. Le procureur de district recommande une peine réduite pour le meurtrier condamné. Le procureur du district de Los Angeles, George Gascon, demande la nouvelle condamnation d'Éric Menendez et de son frère, Lille, qui ont tué leurs parents en 1989. Les frères Menendez ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré en 1996 et purgent chacun deux peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, lors d'une conférence de presse le 24 octobre, Gascon a déclaré que leur peine devrait être réduite à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. « Il n'y a aucune excuse pour le meurtre », a déclaré le procureur de district. Mais je comprends parfois comment les gens sont désespérés. Gascon a annoncé plus tôt ce mois-ci qu'il examinerait une requête en habeas corpus qui demandait une audience ou même l'annulation des condamnations des frères à la lumière de nouvelles preuves dans l'affaire. Bien que la pétition ait été déposée en mai 2023, il y a eu un regain d'intérêt pour l'affaire après la sortie de la série Netflix Monsters, The Lille & Éric Menendez Story, en septembre. Les preuves récemment découvertes comprennent une lettre qu'Éric, alors âgé de 17 ans, a écrite à son cousin plusieurs mois avant les meurtres et qui corrobore les allégations d'abus sexuels contre son père, José. Au cours de leur procès, qui a débuté en 1993, les frères ont affirmé qu'ils avaient agi en état de légitime défense après des années d'abus physiques et sexuels. « Je crois que les frères ont été soumis à un grand nombre de dysfonctionnements à la maison et d'agressions », a déclaré Gascon. Il a également noté que cette décision était basée sur leur réhabilitation en prison. Une fois que la recommandation du procureur de district aura été déposée devant le tribunal le 25 octobre, il appartiendra à un juge de prendre la décision finale. Si la demande de Gascon est acceptée, Éric et Lille pourraient être éligibles à une libération conditionnelle immédiate, parce qu'ils avaient moins de 26 ans lorsqu'ils ont assassiné leurs parents. Qui est Éric Menendez ? Éric Menendez purge une double peine de prison à vie pour avoir tué ses parents avec son frère aîné, Lyle. Le 20 août 1989, les frères Menendez ont tiré sur leurs parents, José et Kitty, à leur domicile de Beverly Hills. Au cours de leurs procès trémédiatisés, qui ont débuté en 1993, les frères ont affirmé avoir agi en état de légitime défense après des années d'abus physiques et sexuels. Tous deux ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, en 1996. Éric s'est marié trois ans plus tard et est toujours avec sa femme, Tammy, qui a écrit un livre sur leurs relations en 2005. En 2023, les frères Menendez ont déposé une requête en annulation de leur condamnation sur la base de nouveaux éléments de preuve, étayant leurs témoignages antérieurs selon lesquels José les aurait agressés sexuellement. Ils pourraient désormais être condamnés à nouveau dès novembre 2024. Jeunesse Éric Galen Menendez est né le 27 novembre 1970 à Blackwood, dans le New Jersey, fils cadet de José et Mary Louise, Kitty Menendez. José, un immigrant cubain, s'était transformé en un réalisateur de divertissement prospère, et il exerçait une pression énorme sur ses garçons pour qu'ils réussissent également. Timide et silencieux, Éric a grandi en imitant son frère aîné, Lyle. Comme son frère, il dit que José l'a agressé sexuellement pendant des années. Lyle dit qu'il a été victime de la violence pendant quelques années alors qu'il était enfant, tandis qu'Éric dit que la violence a commencé quand il avait 6 ans et a continué jusqu'à l'âge de 18 ans. Les frères se confièrent séparément à leurs cousins, dont l'un en parla à une Kitty incrédule. Après que la famille ait déménagé en Californie du Sud en 1986, Éric et Lyle se sont retrouvés avec une foule de fauteurs de troubles. Éric a été arrêté deux fois pour cambriolage en 1988, évitant la prison mais suivant une thérapie ordonnée par le tribunal. Il s'est intéressé à l'écriture de scénarios, créant de manière inquiétante un scénario sur un fils qui assassine ses parents riches. Éric a également fait preuve d'un talent considérable au tennis, se classant numéro 44 parmi les joueurs de 18 ans et moins du pays et numéro 7 dans le classement de la Californie du Sud. Son père lui a mis une pression énorme pour réussir dans l'athlétisme, les études et tout le reste. On aurait dit que José était si compétitif. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour essayer de rendre Éric meilleur, à déclarer leur ancien entraîneur de l'équipe de natation au Los Angeles Times en 1990. Mais il était tellement autoritaire que cela a eu l'effet inverse. Éric avait beaucoup moins confiance en lui, parce que tout ce qu'il faisait n'était jamais assez bon. Vers décembre 1988, alors qu'il avait 18 ans, Éric a écrit une lettre, qui a été redécouverte et rendue publique des décennies plus tard. A son cousin Andy Cano, qui décrit comment son père l'abusait toujours sexuellement et le coût émotionnel que cela a causé. J'ai essayé d'éviter papa. Cela se produit toujours Andy, mais c'est pire pour moi maintenant. Peut-on lire dans la lettre ? Je ne peux pas l'expliquer. Il est tellement en surpoids que je ne supporte pas de le voir. Je ne sais jamais quand ça va arriver et que ça me rend fou. Tous les soirs, je reste éveillé en pensant qu'il pourrait venir. Je dois l'oublier. Meurtre de José et Kitty Menendez Le 20 août 1989, José et Kitty ont été abattus à leur domicile, un acte qui a choqué les voisins de leur quartier chic de Beverly Hills. José a été abattu de 6 balles avec un fusil de chasse, tandis que Kitty a subi 10 blessures par balle. Le crime était si brutal que la police a d'abord cru qu'il s'agissait d'un coup dur de la foule. Lyle a appelé la police pour signaler les meurtres, près de deux heures après qu'ils aient eu lieu. Les premières enquêtes se sont concentrées sur des rivaux commerciaux et un dirigeant de porno qui avait déjà eu des problèmes avec José. La police n'a pas beaucoup réfléchi à l'interrogatoire approfondi d'Eric et Lyle cette nuit-là, mais les hommes ont rapidement soulevé des sourcils en profitant de leur nouvel accès aux richesses familiales. Eric a embauché un entraîneur de tennis personnel, a dépensé de l'argent pour des vols à l'étranger, pour participer à des matchs, et a même investi 40 000 dollars dans le financement d'un concert de rock à Los Angeles. Les deux frères ont dépensé un total de 700 000 dollars au cours des six mois qui ont suivi le décès de leurs parents. Cependant, Eric commençait également à être accablé par la culpabilité et, à la fin d'octobre, il a avoué les crimes à son thérapeute, elle, Jérôme Oziel. En apprenant cela, Lyle se serait mis en colère et aurait menacé de tuer Oziel s'il en parlait à quelqu'un d'autre. Mais le thérapeute s'est confié à sa compagne, qui, à son tour, a prévenu la police. Les frères ont été arrêtés à quelques jours d'intervalle en mars 1990 et, à la fin de décembre 1992, ils ont été inculpés de meurtres au premier degré. Les enregistrements enregistrés par Oziel sont devenus l'objet d'une joute juridique sur la question de la violation du secret médical. Finalement, certaines des bandes ont été admises comme preuve. Procès et condamnation Les procès des frères Menendez ont fait sensation à l'échelle nationale en raison de leur diffusion sur Cours TV, une chaîne de télévision câblée relativement nouvelle qui est devenue plus tard True TV. En juillet 1993, le procès d'Eric et Lyle a commencé, avec des jurys séparés désignés pour chaque accusé. Les frères ont témoigné qu'ils avaient été soumis à des années de violence verbale, physique et sexuelle. Leur cousin Andy Cano a également pris la parole pour soutenir leurs allégations d'abus. La nuit des meurtres, les frères ont affirmé que Lyle avait menacé de dénoncer leur père comme un agresseur d'enfants, puis ils ont commencé à craindre qu'il ne les tue pour les faire taire. « J'ai cru que j'allais mourir », a témoigné Eric à propos de cette nuit-là. En réponse, Eric a affirmé que les frères avaient récupéré leur fusil de chasse, étaient entrés dans la tanière où se trouvaient leurs parents et avaient commencé à tirer. Il a affirmé ce souvenir de peu de détails spécifiques sur les meurtres réels. Les procureurs, qui réclamaient la peine de mort, ont répliqué que les frères voulaient vote mettre la main sur la fortune familiale. Peu de temps avant d'être tué, José Menéndez aurait discuté de plans visant à exclure ses fils de son testament, ce que les procureurs ont cité comme motif des meurtres. En janvier 1994, un procès annulé a été déclaré lorsque les jurys n'ont pas été en mesure de décider s'il y avait lieu de déclarer un accusé d'homicide involontaire coupable ou de meurtre. Un deuxième procès a commencé l'année suivante, cette fois avec un seul jury et sans caméra. Le juge du deuxième procès a limité le nombre de témoignages et de témoins experts concernant les allégations d'abus sexuels des frères, ce qui a changé l'orientation de l'affaire. De plus, le juge n'a pas permis au jury d'examiner une accusation d'homicide involontaire au lieu de meurtre. Les frères ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré en mars 1996 et ont ensuite été condamnés à des peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La perpétuité en prison Eric a d'abord été envoyé à la prison d'état de Folsom en Californie, puis transféré plus tard à la prison d'état de Pleasant Valley. Il a passé des années à chercher un nouveau procès après sa condamnation en 1996 se frayant un chemin à travers les tribunaux californiens avec son frère. Mais ils ont été refusés à chaque tournant. En 2005, l'affaire a été portée devant une cour d'appel fédérale qui a refusé d'accorder au frère Menendez un nouveau procès. Lors d'une interview pour promouvoir le livre de sa femme publié en 2005, Eric a exprimé des remords pour les meurtres de ses parents, se référant à sa conscience des crimes comme ma vraie prison. « Les gens me voient comme un gars noir, un tueur. Cela a toujours été un combat pour moi de réaliser que je suis le méchant de la nation » a-t-il déclaré au magazine People. « Je ne le suis vraiment pas. Je suis une bonne personne. J'aime qui je suis. » À Pleasant Valley, il travaillait comme concierge de nuit et lisait pendant son temps libre. Il est devenu plus fervent religieux et a dirigé des groupes de prière pendant son incarcération, selon le magazine People. Son frère a déclaré à ABC qu'Eric travaillait avec des détenus en phase terminale et handicapés physiques. Les frères Menendez purgent maintenant tous les deux leur peine à l'établissement correctionnel R. G. Donovan de San Diego. En avril 2018, ils ont été placés dans la même unité de logement où ils ont eu l'occasion d'interagir pour la première fois en plus de 20 ans en participant ensemble à des programmes éducatifs et à d'autres programmes de réhabilitation. Lorsqu'ils se sont vus pour la première fois depuis des décennies, les frères ont immédiatement fondu en larmes à déclarer à ABC News le journaliste Robert Rand qui connaît intimement leur cas. Ils se sont serrés dans les bras pendant quelques minutes sans se dire un mot. Ensuite, les responsables de la prison les ont laissés passer une heure ensemble dans une pièce. Femmes En 1999, Eric a épousé sa correspondante Tammy Ruth Saccoman. Leur mariage a eu lieu dans la salle d'attente de la prison d'état de Folsom où ils ont utilisé un Twinkie comme gâteau de mariage. Elle a une fille, Talia, issue d'une relation précédente. Tammy a écrit pour la première fois à Eric lors de son premier procès. « J'ai vu la lettre de Tammy et j'ai ressenti quelque chose » a-t-il déclaré plus tard à People. « J'ai reçu des milliers de lettres, mais j'ai mis celles-ci de côté. J'ai eu un sentiment. » Leur correspondance s'est interrompue lorsque le premier mari de Tammy s'est suicidé. Mais ils ont fini par reprendre contact et se sont rencontrés pour la première fois en août 1997. Le couple se parle régulièrement au téléphone et peut s'embrasser lorsqu'elle vient lui rendre visite. Cependant, Eric n'est pas autorisé à recevoir des visites conjugales. Allégations d'abus contre José Menendez en 2023. En avril 2023, la nouvelle d'une série documentaire à venir sur Peacock intitulée « Menendez plus Menudo, Boys Betrayed » a été annoncée, avec de nouvelles allégations selon lesquelles José Menendez aurait abusé sexuellement d'un membre du Boys Band Menudo. Lorsque la série est sortie le mois suivant, Roy Rossello a détaillé comment José, qui travaillait avec Menudo en sa qualité de directeur musical, l'avait drogué et violé à l'adolescence au milieu des années 1980. « Pour être honnête, je me sens horrible » a déclaré Eric dans la série. « C'est triste de savoir qu'il y a eu une autre victime de mon père. Vous savez, j'ai toujours espéré et cru qu'un jour la vérité sur mon père serait révélée, mais je n'ai jamais souhaité qu'elle sorte comme ça. » Cette affirmation offrait un faible espoir qu'Eric et Lyle pourraient être libérés. En mai 2023, les frères Menendez ont déposé une requête demandant au tribunal d'annuler leur condamnation pour meurtre à la lumière des nouvelles preuves. De plus, leur tante avait récemment trouvé la lettre qu'Eric avait écrite à leur cousin, Andy Cano, huit mois avant les meurtres au sujet des abus continu de son père. La découverte a permis aux frères Menendez de la citer dans leur pétition. Après avoir examiné les preuves, le procureur du comté de Los Angeles n'était pas d'accord avec l'annulation des peines des frères, mais recommande qu'un juge prononce de nouvelles peines de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Menendez Brothers Documentaires et films Au début de l'année 2017, ABC News a diffusé Truth and Lies The Menendez Brothers American Sons American Murderers En juin de la même année, Lifetime a diffusé le film Menendez Blood Brothers avec Courtney Love dans le rôle de leur mère, Kitty. La série d'anthologie de crimes réels Law and Order True Crime a fait ses débuts sur NBC en septembre 2017, mettant en vedette Eddie Falco dans le rôle de l'avocate controversée des frères Menendez, Leslie Abramson. Le critique de télévision Verneguy a déclaré que la série se résumait essentiellement à un bon et particulièrement long épisode de Law and Order, bien qu'il ait loué la performance de Falco. En octobre 2017, A&E a creusé certains des facteurs de motivation qui ont alimenté les frères en interviewant le docteur Stuart Hart qui a servi de témoin expert de la défense lors de leur procès. Puis, à la fin du mois de novembre, la chaîne a lancé la série limitée The Menendez Murders Eric Tellsall avec des interviews du petit frère et des membres de la famille, ainsi que d'autres images exclusives. Les frères Menendez ont une nouvelle fois envahi les écrans de télévision grâce à une nouvelle saison de la série d'anthologie à succès Monster de Netflix. Dans la première saison, les co-créateurs Ryan Murphy et Ian Brennan ont concentré leur objectif sur le tueur en série Jeffrey Dahmer. Monsters The Lyle and Eric Menendez Story est sorti le 19 septembre 2024. De plus, Netflix a publié un documentaire intitulé The Menendez Brothers qui présente des entretiens avec Eric et Lyle le 7 octobre. Guillemets Les gens me voient tôt comme ce gars noir, un tueur. Je ne le suis vraiment pas. Je suis une bonne personne. Je ne dis pas que ce que j'ai fait était juste ou justifiable. J'avais besoin d'aller en prison, mais placer un autre enfant dans ma vie et voyer ce qui se passe. J'avais l'impression que c'était soit ma vie, soit celle de mes parents. C'est comme s'il y avait du kérosène partout sur le sol qu'une allumette pouvait allumer à tout moment et mon âme allait été brûlée vive. Tami est ce qui me permet de m'en sortir. Je n'arrive pas à penser à la phrase. Quand je le fais, je le fais avec une grande tristesse et une peur primitive. J'ai des sueurs froides. C'est tellement effrayant que je n'ai pas réussi à l'accepter.